Je suis très fier, très fier de continuer l'aventure dans ce club, dans mon club formateur, parce que ça fait 7-8 ans que je suis là depuis le centre de formation donc forcément c'est une fierté, c'est une grosse marque de confiance du club, du président, de m'avoir donné l'opportunité de continuer l'aventure ici donc forcément c'est une fierté et une grande joie aujourd'hui. Je sais que je suis bientôt à 100, mais je n'ai pas encore passé ce cap-là donc je suis forcément très content, je pense qu'on revient peut-être 5 ans en arrière quand je suis au centre, je ne m'attendais pas à être à autant de matchs à 20 ans on va dire, donc c'est une fierté pour moi mais aussi ça montre que j'ai travaillé, que j'ai évolué et je compte encore évoluer pour continuer sur cette dynamique là. Au moins faire aussi bien que l'année dernière, après je sais que j'ai fait une bonne saison, mais je sais que je suis capable de faire encore mieux, d'être encore plus régulier, de prouver au club qu'il a eu raison de me faire prolonger et forcément on a des gros objectifs avec le club donc ça va être important pour moi de montrer qu'ils ont eu raison de me faire confiance et de continuer sur la dynamique de l'année dernière. Je pense qu'on est en train de faire un bon mercato parce qu'il y a de très bons joueurs qui sont arrivés, des joueurs confirmés de Ligue 1, de très bons jeunes joueurs aussi qui arrivent donc forcément c'est intéressant pour la prochaine saison. On sait que l'année dernière ça n'a pas été comme on l'espérait parce qu'on a donné beaucoup d'espoir en début de saison ou au milieu de saison où on était très bien placé et après on a fait une deuxième saison très mauvaise donc forcément il y a de la déception, je peux le comprendre donc on va avoir à cœur de faire beaucoup mieux cette saison, de pouvoir être le plus haut possible et vu le mercato que le club est en train de faire je pense que c'est très intéressant et c'est de bonne augure pour la suite.